Située au cœur de la vallée du Saint-Laurent, en Montérégie, la ville de Saint-Hyacinthe s'étend sur plus de 189 km², sur les bords de la rivière Yamaska. Ville-centre de la vaste région agricole que constitue la MRC des Mascoutins avec ses 17 municipalités locales, Saint-Hyacinthe compte aujourd'hui quelques 53 000 habitants et a su allier à la perfection son milieu rural, à sa réalité urbaine. Bordée de vastes terres fertiles parmi les plus riches du Québec et bénéficiant d'une situation géographique privilégiée, Saint-Hyacinthe s'est vite acquis le statut de capitale agroalimentaire du Québec. Aussi, au fil des ans, a-t-elle su tirer parti de sa vocation essentiellement agricole et l'a transcender, pour se hisser en 1993, au rang de technopole agroalimentaire reconnue à l'échelle mondiale, une première au Canada, ce qui en fait une ville prospère et résolument moderne. Ville aux multiples visages et possibilités, Saint-Hyacinthe offre à ses habitants un cadre de vie unique. Avec son milieu bâti et ses nombreux parcs et espaces verts, ses services et ses infrastructures diversifiées, la qualité de son environnement, son activité économique florissante, ses multiples centres de recherche et ses maisons d'enseignement réputées, ses entreprises de pointe, sa vie urbaine et culturelle animée, Elle offre une qualité de vie sans pareil et un environnement exceptionnel où il fait bon vivre, travailler et s'amuser. Saint-Hyacinthe, pour une vie de choix Ville gourmande, Saint-Hyacinthe propose de nombreuses tables qui mettent en valeur sa cuisine régionale. Ses installations spécialisées, telles que de vastes jardins publics et thématiques, et ses centres de plein air, ajoutent à l'intérêt que présente la région. De plus, en raison de sa situation géographique avantageuse, Saint-Hyacinthe est une destination de congrès de choix. Dotée d'infrastructures touristiques complètes, notamment du plus grand complexe hôtelier et centre de congrès régional de la province, La ville accueille chaque année des milliers de congressistes, sans compter les quelques 300 000 visiteurs qui participent à ses nombreux festivals, expositions et fêtes diverses, dont l'une des plus anciennes foires agricoles, ou la plus grande exposition et collection d'annuels du Québec. La nature belle et généreuse qui l'entoure, combinée à la richesse de son patrimoine architectural et religieux, font de Saint-Hyacinthe une halte champêtre et patrimoniale courue. Aussi, l'agrotourisme s'est-il beaucoup développé au cours des dernières années, et offre à la population, ainsi qu'aux visiteurs, de nombreuses activités, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Qu'il s'agisse de la découverte de son patrimoine unique, de ses festivals ou de ses spectacles de musique variés, de ses golfs, de halte à des tables gourmandes ou dans des gîtes, des longs circuits pédestres et cyclables qui jalonnent son territoire, ou encore d'auto-cayettes de fruits et de légumes, tous seront à même de découvrir la beauté et la multitude d'attraits que recèlent la ville et sa région. Saint-Hyacinthe, une ville qu'il fait bon découvrir. Première ville canadienne à accéder au très prestigieux Club international des Technopoles en 1993, la ville de Saint-Hyacinthe est également reconnue comme l'un des leaders mondiaux de l'industrie agroalimentaire et comme véritable berceau de l'innovation dans le secteur des biotechnologies agroalimentaires, vétérinaires et agroenvironnementales. Une offre de formation à portée de main, un environnement industriel et des services de soutien spécialisés, un site de qualité exceptionnel à proximité du marché alimentaire du nord-est de l'Amérique du Nord, sont autant d'atouts qui font de Saint-Hyacinthe une technopole de premier plan. Sa réputation de technopole tient aussi à sa cité de la biotechnologie, un environnement unique qui favorise les synergies entre les principaux intervenants locaux et internationaux et à la présence du Centre de recherche et de développement sur les aliments du gouvernement canadien, bastion national de la recherche alimentaire. Saint-Hyacinthe, c'est également un lieu de haut savoir. On y dénombre pas moins de 150 institutions de recherche d'enseignement supérieur, de transferts technologiques et d'industries spécialisées dans le secteur de l'agroalimentaire. Elle compte notamment la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, seule école vétérinaire francophone d'Amérique du Nord reconnue à l'échelle mondiale. La Ville et sa région regroupent également plus de 8 000 emplois spécialisés en biotechnologie agroalimentaire et disposent d'un bassin de plus de 200 chercheurs permanents de réputation internationale, ce qui en fait un centre de biotechnologie unique en Amérique du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.